Bonsoir, votre rendez-vous, l'invité du 20h reprend sa place et toute sa place dans votre programme. Nous recevons ce soir Albert Machika. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le secrétaire exécutif régional de Caritas Africa. Vous avez été élu en 2015 en Italie lors de la 8e conférence régionale de Caritas Africa. Et vous avez travaillé à la Caritas Nationale de la RDC, République démocratique du Congo, votre pays. La deuxième rencontre des évêques d'Afrique sur Caritas se tient à Dakar. Quel est le niveau de représentation de votre rencontre ? Il faut dire que cette rencontre regroupe principalement les évêques présidents des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, bien entendu des îles adjacentes de l'océan Indien et de l'océan Atlantique, ainsi que les présidents des Caritas Nationales des pays qui viennent de cette partie du continent. Lorsque nous parlons de Caritas Africa, il faut voir essentiellement les 46 pays d'Afrique au sud du Sahara. Mais nous avons également parmi nous une importante délégation qui est venue du Saint-Siège. Le cardinal préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral est parmi nous. Le cardinal président du Caritas Internationales ainsi qu'une grande partie du secrétariat général du Caritas Internationales venu de Rome pour pouvoir participer aux réflexions que les évêques ont amorcées aujourd'hui. Mais il faut également signaler parmi nous la présence d'une vingtaine de partenaires qui collaborent à l'œuvre de l'Église en Afrique, qui sont venus d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Ils sont soubliés, bien entendu, les coordonnateurs du Caritas d'autres régions de la Confédération. Et c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye, archéreur de Dakar, qui vous accueille. Bien entendu, nous sommes à Dakar et c'est lui l'ordinaire du lieu et c'est lui qui nous a accueillis. En nom, bien entendu, de tous ses frères évêques du Sénégal, de la province éclaïstique de Dakar. Organiser le service de la charité en Afrique, le rôle des évêques, c'est le thème de la rencontre de Dakar après la première à Kinshasa en 2012 sur l'identité de la Caritas. Quelle compréhension faut-il avoir du thème que vous avez choisi ? Organiser le service de la charité, le rôle des évêques, c'est un thème d'actualité qui s'inscrit dans la continuité de la première rencontre des évêques qui a porté sur l'identité et la mission des Caritas, la lumière de l'encyclique Deus Caritas Est. et le thème abordé au cours de cette deuxième rencontre voudrait justement mettre une fois de plus en exergue le rôle déterminant des évêques dans l'organisation des réponses aux situations de pauvreté que connaît le monde. Vous savez que le monde évolue et l'église est dans le monde, mais elle évolue également dans ce contexte plein de crises, plein de turbulences et il faut qu'elle réfléchisse sur la meilleure façon d'apporter des réponses appropriées à toutes ces situations de crise qui marquent l'évolution du monde. L'image de l'Afrique continue d'être associée à la pauvreté, à la maladie, même si nous sommes en un continent riche. Est-ce que vous prenez en charge cette question de la pauvreté et comment cela se traduit concrètement sur le terrain ? La pauvreté, il faut dire que c'est un phénomène qui a plusieurs facettes. Et l'église, justement, à travers ses structures spécialisées, apporte des réponses appropriées à ces différentes facettes de la pauvreté. Je prends par exemple le cas de la sécurité alimentaire. Vous savez qu'il y a une grande partie de l'Afrique, dans la partie corne de l'Afrique, les zones qui sont en conflit où sévit la famine, la malnutrition. L'église, à travers ses structures spécialisées, apporte par exemple une assistance alimentaire aux personnes qui sont affectées par la famine. Et en même temps, elle cherche à développer des actions qui visent à permettre aux personnes concernées d'assumer elles-mêmes la responsabilité de leur survie, par exemple, en se relançant dans des activités agricoles, en utilisant des semences qui sont adaptées au contexte. Par exemple, nous savons qu'il y a des zones qui sont affectées par les changements climatiques. Là, il faut bien entendu développer des actions qui visent à promouvoir des semences résistantes aux changements climatiques et de développer un petit élevage, par exemple, qui résiste dans ce genre de conditions. Nous prenons le cas de l'accès à l'eau potable. Les structures de l'église sont présentes sur le terrain des aménagements en termes d'adduction d'eau potable, en termes également d'aménagement des puits pour permettre aux populations concernées d'avoir accès à l'eau potable. Nous pouvons signaler également le cas des maladies. Là, l'église est présente à travers des structures de santé, telles que des hôpitaux, des cases de santé, comme vous le dites ici au Sénégal, la milieu rural, et des centres de santé dans d'autres pays de la région, pour que les populations puissent avoir accès aux soins de santé de qualité. Mais l'église développe également des activités génératrices de revenus qui permettent aux populations de s'engager dans des actions qui leur permettent de générer des revenus qui, au finish, les rendent capables, par exemple, de faire étudier leurs enfants, c'est-à-dire en payant des frais de scolarité, d'avoir accès à une alimentation de qualité et d'avoir accès aussi aux centres de santé de qualité, parce que ces activités visent à autonomiser, à responsabiliser les communautés affectées par les différentes situations de pauvreté. Justement, si on vous suit bien, la question de la charité, vous en avez une vision globale. Ce n'est pas seulement la main tendue, la distribution de vives. Vous allez au-delà, vous anticiper sur les crises. C'est exact. La charité, il ne faut pas la réduire au sens de la distribution, de l'assistance pure et simple, mais la charité fait partie de la nature profonde même de l'église. Nous savons que l'église existe... La charité, ce n'est pas la mendicité. Non, ce n'est pas la mendicité. La charité, pour l'église, je le disais tout à l'heure, fait partie de sa nature profonde. L'église existe pour évangéliser, l'église existe pour administrer les sacrements, mais l'église existe aussi pour servir les plus vulnérables, servir les frères et sœurs qui sont en difficulté, les frères et sœurs dont la dignité est bafouée. Et l'église, à travers ses actions de charité, au sens global du mot, à travers les actions que j'ai mentionnées ici, s'engage sur le terrain de la reconstruction de la dignité humaine de ces personnes avec leur propre participation. Êtes-vous intervenu en Sierra Leone, qui a été affecté récemment par une calamité ? Oui. Comme bureau de coordination régionale, lorsque nous avons appris ce qui est arrivé en Sierra Leone, nous avons lancé un appel aux Caritas de la région Afrique. Elles ont réagi de manière très significative en apportant les moyens à leur disposition pour soutenir la Caritas sœur de la Sierra Leone. Les Caritas ont envoyé des contributions financières pour permettre à la Caritas sœur de disposer des ressources pour pouvoir apporter assistance aux personnes affectées par cette catastrophe naturelle. Nous avons besoin dans la région d'avoir des personnes bien formées qui travaillent de manière professionnelle. Bien formées, pour nous, ça signifie à la fois des gens professionnellement bien qualifiés par rapport aux problématiques auxquelles leurs Caritas font face, mais qui ont également ce que nous appelons dans l'Église la formation du cœur. Ça veut dire des personnes qui voient avec leur cœur. Lorsqu'elles se trouvent en face d'un migrant, d'une personne qui souffre de la faim, d'une personne malade, elles voient à travers ces personnes-là leurs frères, leurs sœurs, qui représentent le Christ lui-même qui a souffert pour sauver l'humanité. Justement, est-ce que vous arrivez à poser sur les politiques des gouvernants ? Oui. J'ai dit tout à l'heure que nous avons dans la région Afrique 46 Caritas. Les Caritas, en fonction des contextes et de leurs pays respectifs, sont engagés sur ce terrain-là. Je connais des Caritas qui sont très présentes dans les cadres de dialogue et de concertation multi-acteurs. Ça veut dire des espaces dans lesquels on retrouve les gouvernants, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile. Et c'est dans ces cadres-là que les structures spécialisées de l'Église apportent leurs contributions et réflexions qui sont menées et influencent du coup les politiques publiques pour qu'elles placent à leur cœur la personne humaine qui est le point de destination des actions de l'Église à travers ces structures spécialisées. Et quelles sont les contraintes que vous rencontrez sur le terrain ? Les contraintes sont multiples. Il y a parfois des cas d'incompréhension avec certains acteurs. D'ordre politique ? Entre autres. Mais on fait un effort pour arriver à faire passer le message de l'Église qui sont des messages qui revêtent une charge prophétique très importante. Vous l'avez dit, Deus Caritas Est, Dieu est amour. C'est la première encyclique du pape Benoît XVI auquel a succédé le pape François. Deus Caritas Est, c'est avant tout le fondement de la charité au sens de l'Église. Vous êtes à Dakar autour du thème « Organiser le service de la charité en Afrique, le rôle des évêques ». Quels sont les résultats attendus de la rencontre de Dakar ? Quelles sont les perspectives ? Les résultats attendus sont liés pratiquement aux objectifs que se sont fixés les évêques dans le cadre de cette deuxième rencontre. Les évêques sont là pour examiner le chemin parcouru depuis 2012 lorsqu'ils s'étaient réunis à Kinshasa. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Deuxièmement, les évêques veulent approfondir la compréhension du motu proprio intime ecclesia natura, ça veut dire la nature profonde de l'Église. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'Église dans ses trois dimensions qui sont interdépendantes et inséparables, mais également voir le contenu du motu proprio du pape François qui concerne le développement humain intégral, et à la lumière de ces deux encycliques, les évêques vont dégager un certain nombre d'orientations pastorales dont leurs structures spécialisées devront s'inspirer pour mener des actions concrètes à la lumière de l'enseignement social de l'Église, à la lumière des écrits du magistère, à la lumière des expériences vécues par les pauvres et dont les caractères sont témoins. Le pape des pauvres, c'est comme ça qu'on surnomme François, pape François. Exact. Le pape des pauvres, il est très attentif à la situation des pauvres, parce que l'Église est là pour s'occuper des plus vulnérables, faire en sorte que la dignité humaine des plus vulnérables soit respectée, soit restaurée, et que les plus vulnérables vivent aussi dignement et qui vivent leur dignité d'enfant des dieux. Pour terminer, quelle réflexion vous inspire la mendicité sur le continent ? Notamment au Sénégal, vous avez dû constater quand même que la mendicité est très présente, surtout des enfants, même s'il y a des décisions qui ont été prises récemment consistant à enlever les enfants un peu de la rue, à les retirer de la rue. L'amendicité des enfants, c'est un phénomène que l'Église ne peut pas cautionner. L'Église condamne l'amendicité des enfants, parce que la place des enfants, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'école. Ce sont des citoyens qui doivent être bien formés, bien éduqués, pour être en capacité de participer à la construction et au développement de leurs pays respectifs. Ce phénomène, on le retrouve dans d'autres pays sous plusieurs formes, sous différentes formes. L'Église est toujours présente sur ce terrain-là pour mener des actions qui tendent à remettre les enfants dans leur milieu naturel. Ça veut dire d'abord, pour ceux qui sont par exemple en rupture familiale, restaurer la paix, les relations entre parents et enfants, et ceux qui sont dans la rue, les retirer et les mettre là où ils doivent être, ça veut dire à l'école et dans leur famille, pour qu'ils puissent évoluer normalement, grandir normalement, parce que ce sont des citoyens sur lesquels nous comptons pour demain. Ça l'est préparé déjà dès aujourd'hui. Notre invité ce soir, Albert Chika, il est le secrétaire exécutif régional de Caritas Africa. Il est là pour les besoins de la deuxième rencontre des évêques d'Afrique sur Caritas, qui se tient dans la capitale sénégalaise. C'est tout pour ce soir. Ravi de vous retrouver. Je vous donne rendez-vous mercredi, mercredi, Inch'Allah. Excellente soirée.